et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur the iron house on continue notre aventure avec les suivants de chobiti et on va essayer aujourd'hui d'avancer vers notre quête principale donc on va essayer d'aller tout là bas traverser la map en fait pour aller à cachat chercher les derniers traîtres du coup j'ai pris une petite quête là d'escorte pour aller là on va aller de ville en ville bien sûr en essayant de faire des faits des quêtes mais l'objectif ça va être si on n'a pas tant pis on passe à la ville suivante et on avance il nous reste 25 ans techniquement pour pour faire la quête principale on est même pas vraiment obligé de la faire mais j'aimerais bien avancer un petit peu parce que j'ai vu en fait en baladant un peu dans les menus qu'avec les réputations là il y avait des factions pour l'instant on a commencé à travailler avec aucune le vanguard on l'a un peu aidé mais ça n'a pas avancé des masses il ya même un black skull fort ici là donc la compagnie mercenaires ou a priori notre notre grand ennemi et traître ses réfugiés qui est là donc il ya peut-être moins d'ouvrir cette map si on avance un peu la quête principale sachant que là on va jouer avec la nouvelle mise à jour j'avais un petit peu parlé la dernière fois il était en bêta mais là ils l'ont sorti donc les grosses modifications c'est sur l'économie c'est à dire qu'on va avoir moins d'or dans les donjons mais du loot assuré donc l'objectif est de faire en sorte que on puisse équiper un peu plus naturellement nos personnages avec du loot plutôt que en en parcourant les villes à la recherche de d'argent la réparation aussi du coup a été beaucoup augmenté le bouton réparer dans les chez les marchands à titre indicatif si vous vous souvenez en général ça me coûtait entre 16 et 20 balles là je les fais ça m'a coûté 500 donc l'objectif c'est aussi d'inciter à utiliser les ressources qu'on trouve pour réparer plutôt comme le scrap le fer etc plutôt que payer à chaque fois et puis bah que les ressources les ressources s'empile pour rien et enfin il ya une modification assez majeure dans les combats ils ont rééquilibré les combats et notamment le système de renfort qui n'était pas forcément hyper hyper intuitif où il y avait des vagues de renfort ça c'était pas tout à fait très logique tout le temps du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont écouté les retours des joueurs c'est que désormais alors déjà ils ont rajouté un niveau d'ennemis entre le vétéran et l'élite pour avoir des combats un petit peu plus tactique un petit peu plus complexe avec des ennemis un petit peu plus fort sans qu'il y ait d'énormes marche comme on a pu le constater des fois et également les vagues de renfort seront moins présentes et en général s'il y en a une ils arriveront tous d'un coup et du coup les ennemis dans les combats de base seront aussi plus nombreux l'objectif c'est d'avoir plus d'ennemis de pouvoir utiliser plus facilement les compétences de dégâts de zone etc qu'on peut avoir et globalement avoir plus une impression de grosses équipes en face qui arrivent avec des renforts qui arrivent d'un coup etc quoi donc on va voir comment ça fonctionne on va se lancer déjà pour notre petite quête d'escorte tout tranquillou et du coup on a zikina qui vient qui vient nous nous dire qu'elle est vraiment très contente d'être avec nous et ben écoute nous aussi zikina globalement on gagne un petit peu de fidélité et là par contre on tombe sur un groupe de civils sur la route ok qui sont en train d'essayer de qu'ils sont en train de visitement qui sont des réfugiés parce qu'ils ont plus rien à part des vêtements usés alors on peut leur donner de l'argent on peut tout prendre et tous ceux qui résistent on peut les laisser passer on a pas mal de sous on va leur donner un petit peu de un petit peu d'or et du coup ils sont hyper contents parfait on continue et salut ma zamara bienvenue sur le live j'espère que ça va bien alors on va rendre notre petite quête d'escorte ça fait quand même un petit peu de récompense mine de rien et là on a quoi non on a que des trucs de recherche donc on va pas y aller on va continuer de progresser alors est-ce qu'on passe par en bas on pourrait passer par en bas pour aller explorer cette zone qu'on n'a pas trop trop fouillé encore en tous les cas on va aller à andylone c'est la suite nuit un peu courte à cause du live anniversaire non non moi ça va j'ai bien dormi globalement enfin en tout cas pas moins bien que d'habitude donc donc eux ils ont des invasions de d'animaux mais du coup c'est pareil c'est des quêtes pour essayer de d'exterminer tout ça rien qui nous intéresse fondamentalement en plus les prix du coup sont un petit peu plus élevé tu as continué à jouer jusqu'à deux heures du matin toujours en laisse donjon j'imagine alors quand une fois qu'on est lancé on se laisse prendre et salut à l'astre bienvenue sur le live et encore j'ai joué pour ta victoire hier j'espère que tu as passé une bonne nuit allez on progresse du coup on n'a pas trop de quêtes d'escorte mais tant pis oula qu'est ce qui se passe il y a le dragon qui arrive mais juste derrière nous mais on a la pop-up qui s'est ouverte d'accord donc il a détruit la ville bon on rate tout le spectacle mais là en gros visiblement il y a le dragon qui est sorti de son portail et ok je peux faire échappe et qui a attaqué la ville là ok le scoge a commencé donc du coup la malédiction qui arrive régulièrement tous les dix ans à peu près ok donc c'est alaïs qui a été dévasté on l'a vu et du coup ça laisse plein de portail derrière ce qui sous-entend qu'on va avoir un paquet de boulot ah oui on peut carrément aller directement les brèches waouh 12 plus les niveaux et 9 à 8 plus qu'on pourrait peut-être se faire 12 plus c'est un peu short quand même les level 11 max j'ai jamais joué à mechablum donc je ne saurais pas dire ma zamara mais j'en ai entendu pas mal de bien donc alors du coup la ville a été détruite mais pas complètement à ne pas au point de de wilden qui est vraiment qui a jamais réussi à se remettre ici on a juste un événement donc 50% pour le bois la pierre la nourriture la médecine et tout le reste c'est un peu la merde on va plutôt passer par eros pour le moment peut-être choper ça au passage on passe par là ça sent les événements pourri on va plutôt aller par là alors ok on tombe sur un marchand qui nous dit est ce que vous allez à taillez j'ai des choses à vendre là bas ok qu'est ce que vous vendez ? véritablement c'est pas du du très très du très très légal qui vend alors il nous fait suffisamment confiance ok un un sérum pour les blighted intéressant j'ai entendu que les gens à taillez sont désespérés après lui et romemus qui balance un bah oui il peut toujours en prendre de l'avant-garde bien sûr bien sûr mais ils veulent tout le monde ne veut pas forcément servir l'ordre le reste de sa vie moi je leur donne je leur vends et go et on va y aller du coup alors voilà qui est fantastique peut-être que je pourrais vous accompagner je suis sûr qu'une compagnie comme la vôtre est prête à aller et venir dans toute liberté les gardes ne me donneront pas une deuxième chance euh non pardon ne me regarderont pas deux fois si je viens avec vous excusez moi je comprends que ça pourrait être un risque donc je vous donnerai une partie de mes profits alors on peut accepter le contrat on peut s'emparer du mec pour aller le vendre à la vangarde on peut lui voler les trucs pour les donner aux civils on peut voler pour nous on peut dire qu'on n'est pas intéressé on va on va accepter le contrat alors du coup si je retourne là bas non alors du coup j'ai pas trouvé encore comment faire pour mettre des points j'aimerais bien passer par là pour faire la brèche au passage en fait donc du coup on va aller ici et après on va aller du coup sur cette brèche on se rapproche quand même de notre objectif mine de rien alors on voit un groupe de vanger soldats qui ont monté un camp à une distance à peu près safe mais visiblement ils n'ont pas envie de se précipiter dedans alors est-ce que vous avez un plan peu de plans survivre au contact avec l'ennemi surtout quand il ya des voids de brèche qui sont dans la balance j'espère que vous avez quelques brèche stone sur nous sur vous non on n'a pas du tout on va quand même tenter mais je suis curieux de voir ah Eurik il était blessé j'avais oublié merde du coup on va pas prendre Eurik on va prendre Robomus on va prendre Alastre on va prendre notre ami Aminou on va prendre Brudaf également et Wood Gorma plutôt du level 8 et on a des mecs de la vangarde pour nous aider ok ça va peut-être être le drame on va voir alors là il ya une brèche donc à chaque round des nouveaux ennemis vont traverser la brèche jusqu'à ce qu'elle soit fermée on commence avec un spectral sous le perceur élite une séductrice ah là ça doit être les nouveaux là avec le petit chevron le petit chevron en bronze un des nouveaux rangs d'ennemis deux phalanges dont une d'élite un angouisht ok c'est la merde donc Alastre tu vas aller t'occuper de cette brèche on va espérer qu'il nous faut pas un objet spécial pour s'en occuper parce que sinon ça va être compliqué qui joue en premier on joue assez vite hein par contre là on est trop loin c'est plutôt Brudaf qui va s'occuper de la brèche du coup là on va aller tanker ici peut-être encore que le spectre on peut le laisser s'approcher Aminou il peut aller s'occuper de la séductrice ce serait pas mal ouais je pense qu'on va partir là dessus alors j'aimerais mieux faire celui là mais le problème ah c'est même pas j'ai même pas de limite là sinon je peux aller caser une petite volée si je me mets là et que j'envoie une volée ça sera juste avant qu'il joue ouais c'est pas mal ça un minou lui 74% de chance de toucher c'est pas ouf on va plutôt utiliser notre compétence ah je peux même vu que j'ai augmenté la portée en fait je peux même aller ici cogner sur celui là ça me plait mieux donc ici on va là ok visiblement on a un peu de Bridgestone quand même on était capable de le fermer faut que je regarde si eux ils peuvent attaquer ou pas s'ils sont considérés comme des spectres est-ce qu'ils peuvent se déplacer et attaquer ok on balance la brèche là on va prendre un peu cher mais c'était le but juste attendez vous là apparition non c'est bon ils peuvent pas bouger et utiliser une compétence dans le même tour par contre quand ils bougent les ennemis adjacents perdent du moral mais ça on peut s'en sortir de ça c'est pas un problème alors on a la tempête on a le conduit on va aider l'ami Aminou à tanker et là on va aller ici donc il va avoir envie de venir dans notre dos lui l'avantage c'est qu'il aura pas envie de soigner son pote probablement on flanque, on cogne même pas viens taper ici ok pourquoi pas ils doivent pas aimer le Holy eux non même pas et toi ? toi t'es vulnérable au Holy on est d'accord mais c'est une goule améliorée donc elle est un petit peu plus efficace ouf joli Face of Agony ok il taunte les ennemis parce que normalement il a le truc qui fait qu'il explose quand ça sentait en dessous de 25% donc faut faire gaffe à ce qu'on fait alors ici on va se débarrasser on va s'approcher un peu et on va allumer allez on avoine là voilà toi du coup on va le mettre en mode tank Aminou là ah la vache il a fait peur à lui putain ils arrivent vite eux et on est pas en nombre pour les choper là faut qu'on ferme ça voilà c'est déjà ça ok ici faut qu'on aille filer un coup de main par contre je peux pas lancer une tempête sans toucher les alliés donc on va faire un conduit on se rapproche là on va se débarrasser de lui on va essayer de se débarrasser de lui il a résisté à la peur bien joué mec et salut caneton bienvenue sur le live j'espère que ça va bien si je bouge ici je me prends une attaque d'opportunité donc on va se contenter de tuer celui-là pour le moment on va essayer d'aller utiliser nos sorts après ok un de moins ici ici on va se mettre là envoyer une volée Aminou il est taunt donc pas le choix la vache il l'a tellement désintégré waouh ça pique ok ici on va là on balance la petite attaque de zone et on élimine celui-là par contre lui il va commencer à avoir envie d'exploser faut qu'on fasse attention euh alors le problème vraiment ça va être de permettre de tanker ces trucs-là parce qu'ils peuvent bouger en fait et du coup le light le conduit il faut pas qu'il bouge pour qu'on fasse des dégâts du coup c'est assez mauvais la tempête c'est pire sinon on peut jouer le buff on se contente d'attaquer un petit critique c'est pas mal 192 dans sa mouille toi il va falloir que tu tankes comme tu peux ah il y en a une autre là-haut j'avais pas vu bordel bon on va aller l'aveugler ok du coup hier soir Shobity ne voulait pas dessiner euh non effectivement elle avait pas envie de de jouer tout simplement alors il va falloir qu'on se tire d'ici on va essayer d'avoiner lui elle préfère elle préfère papoter et rigoler et du coup elle m'a bien aidé pour le live c'était l'occasion aussi euh non ce qu'on va faire plutôt c'est qu'on va aller là et on le shoot voilà merci à Minou donc ici il va péter lui mais nous il faut qu'on aille en haut malheureusement avec Brubrou on va pas pouvoir s'en servir pour autre chose on a éliminé la phalange d'élite ça c'est quand même plutôt le bon point lui il joue mais il y a le vangarde qui va jouer avant donc on va commencer à lui mettre un conduit on va le fixer avec le vangarde et toi du coup commence à aller par là et tu vas lui mettre un blind allez on crame nos compétences là il faut de toute façon parfait oui bim Aminou viens derrière euh quoi que non viens plutôt ici et ensuite téléporte toi à Yavwan ouh jojo excusez moi du peu alors ici on court il va falloir qu'on court aussi alors toi il te reste combien de vies ? t'es plus ou moins mi-life tu peux aller t'occuper d'un d'un Risenbruncrusher à la con lui malheureusement il va nous choper donc là il faut qu'on trace parce que l'autre saloperie sinon elle va se se rouvrir et nous re-balancer des trucs dans la tronche allez rate pas parfait tant pis pour lui là il faut qu'on aille fermer ça il prend cher là avec le il y en a un autre qui est sorti allez une flèche dans les fesses là on le finit avec Aminou on ferme la brèche parfait il reste 1 PV lui ah non c'était le Tados avec lequel il restait 1 PV un petit soin peut-être et on se fait le dernier Tados ouh bah disons c'était tendu hein 3 têtes de démons on a eu une côte en plate du sang de démons on fera tout bien sûr alors on gagne 5 5 seulement avec les citoyens de Thales il y a un messager sur un cheval qui arrive alors il reste des brèches on va vers la prochaine vous êtes les bienvenus pour venir avec nous mais pour le moment on va se contenter d'aller là c'était quoi ça ? vous approchez les portes de Thales arrêtez vous Thales est verrouillé et sous quarantaine pendant la blight personne n'autorisait à rentrer sans permission alors nous sommes ici pour aider la cité vraiment ? on combattra jusqu'à la fin mais malheureusement Thales a peu de chance contre ceux qui approchent c'est quoi ma pépite du jeu vidéo ? un jeu d'enfance ou un jeu où j'y ai passé des milliers d'heures ? il y a la série des Total War que j'aime beaucoup et sinon où j'ai vraiment passé des milliers d'heures c'est Guild Wars vraiment le premier je dois avoir 6 ou 7 mille heures dessus alors vous êtes au courant de la menace de la cité auquel fait face la cité ah d'accord il y aura une horde qui arrive dans 121 jours 30 pièces pour chaque tête de démon et ok d'accord c'est un peu la Zerbilion il y aura une horde qui arrivera et plus on ferme de brèches moins il y en aura le moment venu on a déjà récupéré quelques unes ok il nous donne 44 en plus c'est cool au lieu de 30 ok donc euh une avis de caprichière quoi et salut Brodaf bienvenue sur le live du coup le marchand alors il nous donne notre part il regarde largement partir avec regret ah peut-être que j'ai été trop généreux hein je suis pas convaincu moi alors on va prendre le petit bonus pour les nouvelles alors il y a des civils maudits qui ont fui la cité et bah allons-y alors du coup je pense pas qu'ils ont des mauvaises intentions mais quelles que soient leurs intentions ils posent un danger pour eux-mêmes et pour les autres est-ce que vous voudriez bien les récupérer ? alors comment on fait s'ils viennent pas de leur plein gré ? je vous demande juste de faire de votre mieux si tout le reste échoue ils devront être tués je sais que ça semble extrême mais on a pas trop le choix et bah on va faire ça du coup une autre chose si jamais vous devez les tuer j'apprécierais que vous ameniez une preuve euh... de la chose une main ou un oeil se fera le taf sympathique alors c'est peut-être pas le meilleur endroit du coup où mettre Eurik à se soigner parce que il y a un gros malus mais bon on va quand même le faire on va regarder un petit peu ce qu'il y a donc au niveau des recrues normalement on va être personne forcément et au niveau des trucs à vendre est-ce qu'on peut se faire de la thune ? du coup on a dit que il y a déjà un 10% de bonus ici plus 5% là et là le bois la pierre la nourriture et la médecine le bois la pierre la nourriture et la médecine c'est du vin c'est pas considéré comme de la nourriture ça c'est considéré comme de la nourriture ça aussi la médecine 112 parfait c'est vraiment claqué un peu de médecine la pierre on a beaucoup d'iron mais on a pas de pierre du sel 278 vas-y prends même ça on le vend ah non ils ont plus de thune tu peux nous acheter une petite carte de donjon non même pas celle-là tu peux la acheter ok très bien ils ont plus de thune c'est important l'épreuve c'est important l'épreuve et bon en général une main ou les yeux s'attachent ouais on apportera la tête entière dans un sac ça fera le taf euh 16 plus voilà c'est un peu chaud ok on va essayer de déjà gérer cela c'est un 8 plus ça va alors toutes les provisions qui donnent de la vie et du moral sont 50% plus efficaces par contre tout le monde commence avec deux bleed out points seulement oh ah la violence ok on prend un survivaliste on prend un pathfinder on prend un pitchlock un mineur et un théologien pourquoi pas et salut galden bienvenue sur le live et bonne hop mazamara peut-être à plus tard merci d'être passé on va être un petit peu short en niveau mais c'est pas grave on va prendre une idole c'est un donjon court ok on va prendre deux popos deux bandages des outils un peu de sous on est parti y a-je pas twitch ce week-end le signe ? bah écoute non et puis en plus Ironhose c'est un let's play qui tourne la semaine mais il faut que je le fasse en live donc du coup il faut avancer alors là on a un piège ok on va aller chercher ça un hôtel parfait donc on sait grâce à notre théologien les bonus qu'on va avoir alors euh un bouclier de 200 pour le prochain combat toujours de l'embuscade ou on double notre argent j'aime bien l'embuscade donc ici normalement on a le pitch lock donc Zikina peut s'occuper du piège sans problème ah zut c'était pas un combat ça il y a deux combats il y en a aucun de révélé ok il y a plus de broodaf dans l'équipe si si il y a un broodaf mais il est pas dans cette équipe là là il est pas parti sur cette mission zut c'est encore pas un combat c'est la clé ok très bien du coup on va aller chercher le truc fermé à clé tant qu'à faillir et on trouve un petit bouquin pourquoi pas un piège on passe ah l'outil a disparu les outils sont usage unique maintenant waouh ah oui ça change ça ça c'est un gros changement ça allez un combat voilà parfait on prend un malus on a un nouveau combat qui apparaît dans le donjon parfait ça fait pas plaisir il est apparu là ok mais il est révélé donc on sait qu'on va faire une embuscade du coup normalement c'est ça on a embuché de l'ennemi alors du coup effectivement ils sont plus nombreux là on a un élite là on a un autre élite là on a un vétéran ok ça va taper on va essayer d'aller mettre des dégâts de zone si possible toi tu joues très tôt donc ce qu'on va faire plutôt c'est qu'on va se mettre comme ça toi là comme ça on va mettre notre petite musique direct et on va avoiner allez viens ici là la volée alors est-ce que tu peux te placer pour mettre une volée intéressante oui hein ici ça serait pas mal vas-y prépare toi à taper ici on tape comme ça on tape comme ça on tape comme ça bim bim alors là j'ai bien envie de venir alors alors lui il va bouge lui il va attaquer il va peut-être se tirer de la volée avant que avant que le tir ne se fasse on va venir ici et on va faire une hit wave sur les trois même si c'est pas le plus efficace ouais ouais malheureusement c'est ce que je craignais il s'enfuit mais bon tant pis on l'en tue au moins c'est déjà ça ok ok on se détend on va essayer de charmer lui là je peux pas sortir il faudra que j'aille ici là je peux me replier hop là alors là ce qu'on peut faire c'est mettre deux coups sur lui le repousser sur son pote ah non mince il est mort c'est con ça ok lui il est charmé il est temps ouais eux ils sont efficaces au feu forcément pas très utile notre personnage du coup là malheureusement on est d'accord que je peux pas viser l'autre tant pis on va y aller à la main on est d'accord il a pas été charmé longtemps la vache ok 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 est ce qu'on a besoin de soin ? pas forcément on pourrait mettre une berceuse il faut qu'on fasse un peu de dégâts quand même il est encore charmé en fait lui il a dû nous toucher parce que il il attaquait ce qui était proche mais en vrai il est encore charmé on fait vraiment pas de dégâts par contre avec elle avec son truc de soin là ça c'est un edit faut qu'on fasse gaffe allez les flèches là voilà il faut qu'on bouge mange mange on va mettre une petite chanson de soin et là il faut qu'on le cogne allez 3 flèches 3 critiques c'est parfait comment va son moral ? ça va son moral il est correct quand même c'est les deux élites qui restent forcément un petit peu plus de soin allez on dps ici pour le finir finis le la comme ça on en parle plus on a que lui pour soigner c'est un peu short allez il faut finir ok parfait un parchemin de défense très bien du coup il y a 3 combats alors ça il y a celui là qui s'est révélé j'ai pas forcément envie d'aller le faire en vrai une carte cool ah on a révélé le combat ça c'est parfait ça ici on a un niveau pour The Seed The Seed peut débloquer une nouvelle compétence mais on peut pas l'activer normalement et on a un petit point on va prendre le perçage d'armure pour les 3 flèches parfait et ici on va booster ta vie qui reste base je trouve peut-être qu'un petit campement ce serait pas mal on va se mettre là et on va camper alors on va prendre la vitalité on va prendre le truc qui donne tous les bleed out points parce que là on a pas trop le choix le moral c'est pas trop un problème la stamina ça serait bien il nous reste 3 on a pas mal qui sont full moral donc on pourrait faire le one mind alors par contre on a 20% de chance de se faire déranger il faut qu'il y en ait qui voilà qui surveille comme ça tout le monde est à 85 parfait pour le prochain combat mais t'inquiète pas canton Gaëldan s'il veut live et il sait qu'il suffit qu'il demande et il peut hein il y a pas de problème alors une embuscade de nouveau par contre le pyromancer c'était pas le plus pertinent malheureusement c'est parti la petite musique de destruction hop là on va aller s'occuper de lui voilà ça c'est fait j'ai pas regardé mais vu sa tronche ça c'est un mature il a carrément les poitrailles en feu on a 3 vétérans 1 élite et un mature qui est juste mature mais qui va quand même faire mal ok on va commencer à poser quelques pièges alors ils sont résistants aux flammes mais normalement on fait quand même des gros dégâts avec cette compétence voilà ok il a pris une attaque d'opportunité plus un piège intéressant alors ici je peux me le faire hein même au corps à corps voilà bien joué j'aimerais bien charmer celui-là en fait il est trop loin tant pis oui on va se mettre là et on va faire le petit truc qui touche 2 ennemis un petit bouclier des familles ah mince il est gelé j'ai charmer celui qui est gelé quoi échec il faudrait que toi on te sorte de la mouise donc on va prendre un coup tant pis je peux finir celui-là non pas vraiment vas-y con quand même là on va aller se mettre là balancer une volée heureusement avec la glace on fait des dégâts quand même oula il a l'air énervé lui encore allez élimine-en quelques-uns parfait tuer celui-là ah non c'est vrai qu'on se soigne on tue pas je peux venir ici et faire une petite perceuse pour les endormir par contre lui il faut qu'on pète son truc là je critique joli et salut contaminant bienvenue sur le live j'espère que ça va bien allez on va aller taper ceux qui sont pas endormis c'est vrai que ça les soigne quand ils sont endormis par contre ça c'est problématique on va en profiter qu'ils sont endormis pour se tirer et on va lancer une petite perceuse de soins ce serait pas mal allez toi tu élimines de l'ennemi là tu peux pas switch avec lui je ne sais pas c'est pas grave on le tue quand même bah ça va bien minou j'espère que toi aussi ok il reste l'autre enfoiré là on va commencer à lui balancer quelques flèches on prend le petit bonus on va aller poser un petit piège ici parfait un piège de plus ça ne sert à rien par contre la petite chanson qui va bien ouh le critique parfait on est obligé de marcher dans la glace ça c'est con mais tant pis il faut ce qu'il faut voilà énerver les combats quand même hein ah mais on a un petit niveau sur zikina tac 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 mettre un bouclier sur un ennemi et le téléporter jusqu'à nous pas mal on va avoir plus de 50% de power et un de mouvement ouh c'est bien ça je prends je prends je prends et on va aller continuer d'avancer sur ce chemin là et du coup on va booster ton évasion parce que tu as toujours rien en défense donc il faut que tu esquives on va claquer une popo là voilà qu'est-ce qu'on a ici ah un mineur par contre on a plus d'outils mais on a quand même TheSeed qui est capable de nous aider donc il faut qu'on prenne beaucoup plus d'outils pendant les donjons et on trouve les blighted qui se sont enfuis j'imaginais bien que quelqu'un viendrait nous chercher à un moment ou à un autre regardez nous ne sommes une menace pour personne ici laissez nous tranquille alors la dernière chose que je veux c'est vous blesser mais vous devez venir avec nous soit vous venez avec nous soit on vous tue ok on a eu l'autorité de vous tuer c'est tout ce qu'on a l'intention de faire ok on va essayer de les faire venir et quel genre de vie ce sera ? au mieux on sera maudit au pire on sera déchiqueté par une foule hystérique non je pense que je vais rester ici on a peut-être pas grand chose mais au moins on est libre vous avez à peine l'air de combattant est-ce que vous voulez vraiment mourir ici ? vous n'avez vraiment aucune chance de victoire ils ont raison je sais que je ne suis pas encore préparé à mourir et je pense que je ne suis pas seul vous voulez vraiment repartir ? très bien en avant alors j'imagine qu'on va devoir faire face au jugement que le vanguard a en tête oh bah c'est parfait ça on a réussi à les ramener en vie alors il y a des bandits qui sont en train d'essayer en plus de voler des... de voler des pauvres gens ouais on les défonce bien sûr qu'on les défonce alors kaiser t'es reposé viens romumuste alastro t'as un niveau mon cher j'ai des oyo aussi euh... tac 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 là on va pouvoir prendre le beacon elle met son bouclier à tous les alliés adjacents ça c'est bon ça et on va pouvoir prendre si la cible a 10% de vie on la soigne pour 200% parfait et salut Akta, bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien on va monter un petit peu sa vie même si ça coûte un peu cher parce qu'il faut quand même tanker avec alastre d'ailleurs est-ce qu'on peut pas lui mettre un petit parchemin de défense là hop sur le... sur la petite armure ça fait pas de mal un petit 29 de défense là chat des aïeaux mon cher ici t'es pas encore level 10 malheureusement je pense qu'on va augmenter ton piège là hop là et au niveau de tes capacités mending c'est pas mal mending pour augmenter ton bouclier et du critique ça me va bien du critique est-ce que j'ai vu... attendez oui non t'es déloyal mais oui non c'est vrai que c'est un truc de base ok on prend un minou on a deux corps à corps un buff un gros dps on va prendre ah il y a le job qui est en dessous maintenant ça c'est bien ça ça c'est une belle une belle amélioration alors les méchants qui attaquent les gentils ouh ils sont bleus donc ils sont un petit peu plus énervés ok là on a un élite et de l'autre côté ouh il y a du monde deux vétérans un élite un vétéran ok mais on a quoi là ? du goudron fort bien qui joue en premier ? Romulus Romulus il va défoncer là on aurait peut-être la possibilité de mettre des tempêtes de foudre un peu efficace il va falloir qu'on envoie Minou toi t'es trop loin de tout jamais tu pourras atteindre quelqu'un même si je te mets là de toute façon tu vas jouer après donc on verra qui est à portée quand tu joueras alors si jamais je me mets ici et que je tente une volée il y en a un qui joue avant mais il y a moins que ça passe juste que on chope ces deux là on vient là même et du coup on met la transe pour t'encouiller avec Minou je vais surprendre à voler le paysan et c'est toi qui te retrouves encerclé dans le combat ah oh bah tu sais nous on est honnête on prévient les gens qu'on va les attaquer allez la volée de flèche qui fait bien plaisir ah il vient carrément dans notre dos lui je vois je vois je vois on balance ça sur un Minou c'est méchant quand même on va l'aider à tenir avec une petite une petite pluie régénérante allez il faut courir là enfin ouf ah ouais les mecs énervés quoi ben on va juste sortir et se préparer à avoiner tu vois bien le signe en vrai des faire parts oh y'a les gueux et nous allons vous haussir exactement c'est tout à fait notre genre euh je vais me débarrasser du clébard parce que c'est le seul qui est au corps à corps donc les autres font 50% de dommages en moins ah ou alors ils soignent leurs potes effectivement c'est une possibilité oh ça c'est vilain vite une petite chanson et toi merci de t'es cédé ah ouais il couvre la main un peu ça déconne pas du coup on va commencer à aller s'occuper de lui je pense oh putain on va se faire défoncer les deux là euh ouais donc déjà nous faut qu'on en sorte de là attendez ce qu'on peut faire c'est envoyer lui sur le chemin de son pot je sais pas s'il fait des dégâts s'il fait des dégâts waouh 17 pv restant sur kaiser là non je peux pas avoir l'ennemi qui se bat avec son pigeon malheureusement c'est vrai qu'il est assez sympathique mais c'est pas possible ok on balance la tempête là allez touche ah 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 classique grand classique 17 pv c'est 16 de trop oui on peut voir ça comme ça effectivement est-ce que ça l'interrompt ? ça l'interrompt pas ok ça c'est pas cool par contre euh ce que je peux faire c'est le stun ça ça va l'interrompre ça allez 3 flèches à bout portant ça devrait le calmer voilà ici on va aller tanker lui bim euh débarrassons nous de lui un échec Galen ? non je n'ai pas vu d'échec moi seulement des réussites ok il sort de la zone bon il faut qu'on avoine lui parce que euh il va il va se retrouver dans la merde sinon euh Kaiser là un ok si ça t'amuse pfff eb une petite blessure sur un minou alors euh qu'est-ce qu'on faisait déjà ? on avait des niveaux à faire on commence à avoir quelques level 10 ça fait plaisir on va pouvoir aller chercher ça voilà si on tue on va on a un bouclier pendant quelques tours ça c'est cool et ici 100% de chance d'esquiver la prochaine attaque ça me va plutôt très bien on va te monter un peu ton mending et surtout ton évasion et après on te montrera ta vie Romimus mon cher tu peux aller chercher ça the hunter stalks it prey 35% de chance euh 35% de dommages supplémentaires sur les cibles isolées ah pas mal très très bien même et là on va chercher 20% de critiques si on a notre passif actif ok on va monter son évasion en masse hop là et personne d'autre ? si voilà je savais bien qu'il y en avait un autre euh on peut débloquer une autre compétence on va prendre la sérénade même si on va pas l'activer je pense 20 morale sur la cible c'est très bien et ok on monte et on va monter ta vie aussi 400 c'est un peu short notre passif actif bah tout à fait parce que le le passif des huntress c'est un actif si elle ne bouge pas pendant son tour elle gagne un bonus la prochaine fois donc du coup il faut activement ne pas bouger et oui ah 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 alors voyons voir qu'est-ce qu'ils nous proposent alors ce sont eux n'est-ce pas je suis content que vous ayez pu les raisonner vous avez bien travaillé qu'est-ce qui va arriver qu'est-ce qui va leur arriver maintenant euh et bien il y aura une punition bien sûr mais euh le fait qu'ils soient revenus parle pour eux il pourrait y avoir une place pour eux dans la vanguard mais leur égibilité sera déterminée de la même façon que pour les autres on peut s'occuper de tout le monde merci on ne peut pas demander plus que ça ok une petite récompense et des sous bah écoutez parfait ils ont refait un petit peu leur thune on va leur vendre nos cartes de donjons un bon prix non déjà déjà plus possible zut on va leur vendre une petite armure et salut Kogaran bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien des bandits ont volé du sérum ah les salauds euh 11 jours pour l'instant la chance de survie est very low ok euh c'est que du level 12 toujours mais on commence à avoir des level 11 alors on a des gens à mettre à l'infirmerie je crois oui on a Aminou normalement allez Aminou va te faire soigner et peut-être qu'on va faire la quête pour le blighting sérum du coup mais avant on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu on arrête la VOD si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat c'est le moment je bois un petit coup merci d'avoir suivi on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde merci merci c'est le moment non c'est le moment Sous-titrage ST' 501